Salut tout le monde, ce n'était pas prévu, mais aujourd'hui on est avec Mike Horn sur la chaîne pour tester le premier bateau à hydrogène de son projet Innocell. Voilà, bonne vidéo ! Tu dois essayer de ce truc. Viens, 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 tu vas voir les trucs. Non, mais capable de faire vraiment beaucoup de choses. Oh putain ! Hey, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais donner un ordre de grandeur, ça on peut le faire avec qui s'agit. Tu as bien parqué notre bateau là où il était. Faut pas faire les cons, hein. Toi tu es le premier youtubeur qui est dans un vrai bateau d'hydrogène. J'ai tout en permis bateau évidemment. Mais moi j'ai rien, ça veut dire que t'as plus que moi. Mais j'ai fait 27 tours du monde déjà avec un voilier, tu vois. Mike Horn, c'est un petit gars né en 1966 en Afrique du Sud à Johannesburg. On pourra s'intéresser un peu plus à son histoire et peut-être qu'il pourra même nous la partager lui-même dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, Mike est reconnu dans le monde entier comme étant le plus grand explorateur des temps modernes. 1997, il nage sur l'Amazon en hydrospeed en solitaire et sans assistance. 1999, il fait le tour du monde à l'équateur sans moteur. Hiver 2006, il réalise une expédition au pôle Nord dans l'obscurité presque totale. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps jusqu'à il y a deux ans. Quand Mike rejoint la société Innocell, une startup qui développe des piles à hydrogène avec un potentiel de réussite énorme. La startup fait un premier tour de table à 10 millions d'euros en 2022 et en mars 2024, Innocell lève 64 millions d'euros pour continuer de développer sa technologie. Et pour nous raconter un peu plus l'histoire derrière l'aventure Innocell et Mike Horn, j'ai discuté avec sa fille Jessica Horn qui travaille en tant que business développeur chez Innocell. Alors Innocell, ça a commencé l'histoire. Ça a commencé il y a 4 ans à peu près. Mon père a participé au Dakar avec une voiture à hydrogène. Pour ce faire, il avait besoin d'une pile à combustible. C'est ce qu'on développe chez Innocell. Que ce soit de forte puissance, réactive pour une demande de puissance et compacte pour pouvoir mettre dans une voiture pour participer au Dakar. Et quand on a été voir un peu ce qu'il se faisait sur le marché, on n'a pas trouvé de piles. Enfin là, c'est l'histoire un peu classique de la start-up. On n'a pas trouvé de technologie qui existait sur le marché. Donc il s'est tourné vers le CEA, le son d'énergie alternative. Il y a plus de 25 ans de recherche et de développement dans l'appel à fond du CEA. Pour développer cette pile nouvelle génération. Le truc au Dakar où il a participé, c'était avec Cyril Vépré. C'était juste après sa dernière expédition au Pôle Nord où il a failli risquer sa vie à cause des conditions de glace. Il m'a dû le récupérer, le rapatrier de son expédition. Enfin, c'était une situation un peu critique. Et quelques jours plus tard, il était en train de conduire des buggy dans le désert. Et c'est justement là où je suis extrêmement fier de tous les jeunes. On a plus de 100 ingénieurs qui travaillent. Juste sur une ocelle ? Sur une ocelle. On doit engager 700 ingénieurs dans les prochains deux ans. On a mis en place une usine qui va produire jusqu'à 50 000 piles à combustible par année. Qui peut fournir des piles à tout ce qu'on voit autour de nous pour générer l'énergie. Parce que s'il n'y a personne qui fabrique, on ne peut pas la mettre dans les bateaux, on ne peut pas la mettre dans les trains, les avions. On est dans les racines de l'hydrogène. On est là pour faire développer la technologie et la mettre dans une phase « ready to use » près d'installer. Pour le rendre accessible au grand public, le problème comme l'électrique, ce n'est pas que ça fonctionne, c'est qu'on le recharge, qu'on puisse y avoir accès facilement. On a eu un œuf et puis on a une poule. Si tu n'as pas d'œuf, tu n'as pas de poule. Si tu n'as pas de poule, tu n'as pas d'œuf. C'est un environnement qui doit vivre ensemble. Et tu penses réussir à le développer cet environnement ? L'accès à l'hydrogène n'est pas encore développé. Les gens sont sur cette phase d'hésitation. Est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on n'investit pas ? Ça veut dire qu'en fait, on doit développer les networks, tout ce qui est infrastructures autour de l'hydrogène aussi vite que la technologie a développé. Et puis une fois qu'on investit dans l'infrastructure et que les grandes sociétés comprennent que les piles à combustible, ce n'est pas quelque chose futuristique, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir l'accès à aujourd'hui, c'est là où en fait la demande pour l'hydrogène va augmenter et l'infrastructure va développer extrêmement vite. 100 fois plus vite que les batteries, 100 fois plus vite que les bornes d'échange, de recharge. Parce qu'aujourd'hui, tu sais où est notre plus grande demande ? Les voitures électriques, on a tellement aujourd'hui qu'on n'a plus de bornes. Tu sais combien ça coûte pour faire un câble ? L'infrastructure autour de l'électrification de la mobilité. Oui, il y a un fric énorme qui part des communes pour arriver à… Oui, ça veut dire que juste pour creuser un trou, pour mettre un câble, un cuivre, après pour installer une borne, il y a trop d'impact sur notre planète. Tu penses qu'on arrivera avec l'hydrogène à faire quelque chose qui auront beaucoup moins d'impact ? Tu sais où est la demande ? De faire une station d'hydrogène à côté d'une borne que l'hydrogène fournit l'électricité pour alimenter des bornes, une borne électrique. Dans ce sens-là, je n'aurais jamais vu ça comme ça. Oui, exactement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire des câbles en cuivre, on n'a plus besoin de creuser des trous pour les kilomètres et les kilomètres. On arrive avec notre petite pile qu'on a développée. C'est une pile à combustible qui a trois fois plus de puissance que des piles de Toyota et Hyundai et tout ça qu'on trouve sur les marchés. Il fait un tiers leur taille. Il est réactif à 1 seconde. Du moment que tu appuies, il y a l'énergie. C'est une autre génération de piles. Et ces piles, elles consomment 100% de l'hydrogène que tu mets dedans. Aujourd'hui, tu prends cette pile, tu la mets à côté de la borne électrique là où les bateaux électriques vont charger. La technologie est un fric fou sur l'installation. C'est ça que les gens ne comprennent pas dans le développement d'une nouvelle technologie. On voit juste une voiture électrique qui arrive et puis il y a une jolie photo où tu connectes. Mais derrière ça, toi qui es dans la tech, tu veux voir derrière l'iPhone. Mais ça, c'est des piles que j'ai développées pour une voiture de compétition. C'est la Formule 1 dans les années de l'hydrogène. Ça veut dire que ce qu'on développe pour le public est beaucoup plus accessible. On a encore 200 kilowatts qu'on ne peut pas utiliser parce qu'autrement on arrache tout. C'est trop fort. De façon simple et pour vous expliquer comment fonctionne ce bateau Innocell, tout commence avec la production d'hydrogène. Pour cela, on utilise de l'électricité pour séparer l'eau en deux parties, l'oxygène et l'hydrogène. Cet hydrogène est ensuite stocké dans des réservoirs spéciaux. Et quand le bateau a besoin d'énergie, l'hydrogène est envoyé dans un dispositif appelé pile à combustible. Et dans cette pile, l'hydrogène rencontre l'oxygène de l'air. Et grâce à une réaction chimique, cette rencontre produit de l'électricité. Et c'est cette électricité qui est ensuite utilisée pour recharger les batteries du bateau. Donc là, on a vraiment remplacé un moteur thermique qui était un très gros moteur thermique qui faisait 500 chevaux environ, un V10, par deux piles à combustible. Ce sont des piles à combustible extrêmement compacts. C'est le bloc noir qu'on voit ici qui délivre chacun l'équivalent de à peu près 200 chevaux. Donc 400 chevaux au total. Et on a un système de propulsion complet qui est sans concession face au thermique. C'est à dire que tu as la même puissance, la même autonomie, le même poids. C'est à dire que ça fait le même poids que le thermique. Et tu as le même temps de recharge parce qu'en hydrogène tu sais être rechargé en une dizaine de minutes. Sur l'ensemble du plein du bateau, c'est équivalent du diesel. Je pense qu'au départ, j'étais pas le seul à me poser la question de c'est quoi l'hydrogène ? En fait, c'est l'élément chimique le plus simple et le plus léger. Il est constitué d'un seul proton et d'un seul électron. Sur la Terre, il se trouve rarement sous la forme pure H2. Car il est très réactif et se combine facilement avec d'autres éléments pour former des composés. Un peu comme l'eau, H2O. L'hydrogène, il est utilisé du coup dans de nombreux domaines. Par exemple, dans l'industrie, il sert à fabriquer des produits chimiques comme l'ammoniaque utilisé dans les engrais. Il joue également un rôle crucial dans les procédés de raffinage du pétrole. Dans le domaine de l'énergie, l'hydrogène est de plus en plus envisagé comme une source d'énergie propre. Parce que lorsqu'il est utilisé dans une pile à combustible, l'hydrogène réagit avec l'oxygène pour produire de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Et c'est ce processus qui ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est ce qui en fait une solution intéressante pour réduire les émissions de CO2. Et donc là, en autonomie, du coup, c'est beaucoup plus long que... Tu as 8 heures d'autonomie sur un usage des boats, ça veut dire une sortie tranquille et autre. 4 heures à 30 nœuds et 1h45 à full speed à 50 nœuds ou 55 nœuds. Pour nous, ce qui est important, c'est de dire que... Est-ce qu'on peut remplacer les moteurs thermiques aujourd'hui avec une technologie qui est plus renouvelable ? Et puis les gens ne veulent pas changer quelque chose pour avoir moins de puissance, plus de coût et tout ça. L'idée, c'est vraiment d'être sans aucune émission, sans bruit, mais sans concession. Il n'y a vraiment pas de différence avec le thermique. C'est ce qu'on a réussi à faire avec ce bateau, donc c'est une bonne fierté. Maintenant, allez, on va essayer, ça c'est... Tu peux te coucher là-dessus et puis tu n'as pas la vibration du moteur thermique. Tu vas prendre en main parce que tu as un permis de conduire ? Oui, bateau. J'ai tout en permis bateau, évidemment. Mais moi, je n'ai rien, ça veut dire que tu as plus que moi. Mais j'ai fait 27 tours du monde déjà avec un voilier, tu vois. Là, les moteurs sont démarrés. Là, on démarre, on monte gentiment le voltage du bus, on démarre l'hydrogène, on démarre toutes les pompes. Donc là, on est en 100% électrique pour l'instant. On va sortir du port en 100% électrique pour éviter les nuisances sonores. On va gentiment chauffer la pile comme l'expliquait Mike. Nous, on l'a designé plutôt comme un véhicule de course. Donc on préchauffe et une fois qu'on est chaud, on peut partir. L'innovation de ce bateau, justement, c'est qu'on n'a qu'une propulsion d'hydrogène. Alors que la plupart des bateaux existants, tu as une très grosse batterie et une pile à combustible qui recharge la batterie. Et le gros du courant est tiré sur la batterie. Alors que là, la logique, elle est complètement différente, on tire l'énergie de la pile. C'est en ça que le bateau est vraiment novateur. Ça n'avait jamais été fait avec ce dimensionnement. Le volant, il est un peu dur parce qu'il n'est pas hydraulique. C'est une formule 1, quoi. Les moteurs électriques sont exactement les mêmes moteurs que Xtreme. La boîte de vitesse, c'est le principeur de Mercedes F1. Là, on sent le passionné ingénieur. Là, on sent un peu le « hé ». C'est une F1, les gars. Aïe ! T'es nickel ! Justin Accelerant, il a tué 40 arbres sur 10 mètres. Et nous, on peut boire de l'eau qui sort. Donc là, les piles vont démarrer. Les 20 ans de doucement, elles vont chauffer. Ça, c'est 30 ans. Ah, stylé ! Donc là, elles chauffent. Elles se préchauffent jusqu'à une certaine température. Ensuite, on va, nous, les nettoyer parce que pendant qu'elles chauffent, elles génèrent de l'eau. De l'oxygène et de l'hydrogène, ça fait bien. C'est la seule pollution qu'on fait, si on peut appeler ça de la pollution. Quoi qu'elles sont chaudes, on va souper pour enlever toute l'eau. Et ça, c'est vraiment un cycle Motorsport. Les piles que Innocell développe, on les démarre et elles sont parties. Là, la deuxième pile, il démarre. Ouais, ça fait un bruit de fou ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Juste pour vous donner une idée, ça là, il faut respecter un peu les conditions, les vagues et tout ça. Et puis, on ne pousse pas à fond, mais on était à 20 winners. Je vais te donner un vers de grandeur, ça, on peut le faire avec une seule pile. Quand on a développé le bateau, on en avait mis une sur deux. La deuxième, on faisait des tests au vent pour l'améliorer. Il prenait plus de 30 nœuds. L'avantage de ce qu'on fait avec l'hydrogène, c'est que tu peux remplacer aujourd'hui un moteur combustible avec la technologie qui est « ready » presque. Quand on est parti, on était à 44% de notre batterie, l'accumulateur, si tu veux, les batteries de stockage. Maintenant, on est à 50 ans, ça veut dire que ça récupère aussi un peu de l'énergie et ça charge les batteries. Comment tu sais quand tu lances un projet comme ça avec tes équipes, si tu dois continuer poursuivre le projet ou s'il ne marche pas et que tu dois l'arrêter ? Dans ce qui est startup, dans ce qui est innovation, tu dois comprendre que l'homme est capable de faire vraiment beaucoup de choses. Mais après, on a tout un système politique qui empêche le développement d'avancer aussi. Ça veut dire que la politique, c'est aussi les gens qui veulent continuer de gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'argent dans ces milieux. Tu ne penses pas qu'eux, ils ont un intérêt à gagner aussi de l'argent sur ces technos-là ? Parce que je me dis, de toute façon, ça ne sera pas infini. À un moment, il n'y aura plus. Mais c'est justement ça, parce que la possibilité de regagner beaucoup plus d'argent, c'est aussi ouvert aux autres dans un marché qui était très fermé à l'époque. Ça veut dire que d'avoir un marché où tu contrôles tout, c'est difficile pour les autres de rentrer. Dans la mobilité aujourd'hui, on a vu ce qui se passait avec Tesla. Tesla est venu de nulle part. Ils ont battu Mercedes, BMW, tous les autres fabricants de voitures. Aujourd'hui, ça peut être Google ou Apple qui va être dans la technologie. Donc toi, le moment où tu sais que tu continues le projet, c'est quand tu es un peu dans une niche, c'est comment tu sais que tu ne dois pas arrêter ce projet ? Comment tu sais que tu ne vas pas être écrasé justement par les gros groupes ? C'est sûr qu'on a beaucoup de résistance, mais en même temps, la détermination, c'est très difficile d'arrêter quelqu'un qui est déterminé. C'est juste leur envie de m'écraser et l'envie que j'ai pour arriver. Il ne faut pas être intimidé trop tôt. Il ne faut pas baisser la tête. Des mauvaises herbes, c'est difficile à tuer, si tu veux. Ça ne veut pas dire qu'on ait des mauvaises herbes. C'est juste dire qu'en fait, la technologie qu'on propose, c'est une technologie que nos terres ont besoin. D'accord. Et ça, on ne peut pas battre contre nos besoins pour le futur de l'être humain sur la planète. On est à 17 nœuds tranquilles et puis les piles sont à 10% de leur capacité. La puissance qu'on peut avoir, c'est énorme. Tu entends la réactivité des piles ? Ouais. Ils sont là. Quand tu as une idée, comment toi, tu l'as transformé en projet réel ? Dans tout ce que je fais, je n'ai jamais de l'argent. Je n'ai pas d'argent, moi. Honnêtement, je n'ai pas d'argent, mais j'ai une énergie qui vaut autant que de l'argent. Et dans tous mes projets, je ne pense jamais à combien ça coûte ou comment je veux perdre. Je pense à ce que moi, je veux faire. Tu gères, tu fais la rentrée port, tu fais une petite virée dans les ports, tranquille. Et tu mets les gaz comme tu veux. Je mets les gaz. Et on est limité, non, dans le port quand même ? Ouais, ouais, mais... Je sais que tu n'as pas le permis, mais... Toi, tu es le premier youtuber qui est dans un vrai bateau d'hydrogène. Vous avez déjà poussé jusqu'à combien en max ? On ne peut pas arriver vers la pleine puissance, autrement on arrache tout. Il faut de l'eau plat. Tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler de l'hydrogène ? Pour moi, il y a deux ans, je savais que la technologie était très développée. Mais l'application de la technologie a eu beaucoup de résistance. Et là, maintenant, tu ne peux plus résister. Ainsi, ça va vraiment changer la mobilité de notre futur. Tu dois bien parquer notre bateau là où il était. Il ne faut pas faire les cons. Et moi, vous me dites ça, les gars, comme si je faisais ça toute la journée. Voilà, regarde bien. Mets-toi bien déjà comme ça. Vous êtes des malades mentales de 4%. Ça doit pas d'argent. Voilà. Mets ton tout de gaz gentiment. Et puis, rebrac. Je viens de guérir le bateau de Maikor. Pour moi, ce qui est important, en fait, dans ma vie comme explorateur, tu pars dans l'inconnu, non ? Tu vois où personne n'a jamais été. Aussi, où l'engagement est à 100%. Ça veut dire que quand je veux traverser les pôles nord qui n'a jamais été fait, si je fais une erreur, je meurs. Tu ne joues pas. Ça veut dire que l'engagement dans tout ce que je fais de ma vie est pareil. Quand je décide de faire quelque chose, je ne commence pas d'arrêter. Je commence d'arriver au bout. Dans notre monde aujourd'hui, on n'a pas la même philosophie. On essaie plusieurs trucs et si ça ne marche pas, on tire des rideaux un peu et puis on change un peu. Je vois beaucoup de jeunes. Il y a deux écoles. Il y a des jeunes qui savent qu'ils vont apprendre des choses et faire des choses pour que ça soit réalisé dans 10 ans. Et il y a des jeunes qui veulent le résultat tout de suite. Oui, mais c'est instant satisfaction aujourd'hui. Ça, tu as 100% raison. Je pense que c'est justement ça. Ce changement arrive tellement vite dans la société aujourd'hui. Et puis, ils ne voient pas la longevity, la durée de vie, de ce que toi, tu peux faire et l'impact que tu peux voir dans la technologie, l'innovation, l'industrialisation jusqu'à un produit final. Parce que ça accélère. Tout ce qui est communication, on essaie de montrer aux gens. Tu dois accélérer ce qui peut aider les gens. Est-ce que pour toi, du coup, l'électrique, c'est le résultat tout de suite et l'hydrogène, c'est le long terme ? L'électrique n'a jamais été une solution. C'était une bonne part en avant. Quand on veut monter un escalier, il faut aller marche après marche. Et puis, exactement, c'est ça. Les moteurs électriques, c'était de l'énergie directe. Si tu veux tourner en roue et tu dois accélérer sur une pédale d'un moteur combustible, il prend quelques secondes que les pistons marchent et tout ça. En fait, les roues tournent. Mais le moteur électrique, dès que tu mets de l'électricité, il accepte à 100% et puis il est tout de suite en mouvement. Et c'est justement là où faire une batterie avec un moteur électrique faisait sens. Parce que l'hydrogène, comme les piles à combustible qu'on a développés, était encore dans un stade où il faut 9 secondes, d'une fois que tu appuies sur un pédale jusqu'à l'énergie arrive. Puis là, ils se sont dit, les gens qui étaient à l'école d'hydrogène, on met une batterie de tampon entre les piles à combustible, une batterie après ton moteur qui fait la propulsion. Pour avoir l'énergie directe. Et ensuite, la batterie est rechargée par l'hydrogène qui démarre. Exactement. Et ce que nous, on a dit dans le développement, parce que je voulais faire une voiture pour participer au Dakar. On adore ça si on l'achète. Oui, nous, on adore ça aussi. On aime les technologies, mais j'allais aussi te dire, on a aussi la part d'enfant où entendre un moteur, un truc, c'est cool. Il faut le faire pour le jeu. Mais ce n'est pas ce qui doit faire vivre la planète. C'est justement ça où toi, tu es bien placé. Tu comprends en fait de ce qu'on a eu et ce que la technologie peut améliorer dans le futur. Moi, qui est plutôt vieux école, qui dise, mais il faut du moteur, il faut les 20 huit, il faut brûler du gasoil, du pétrole. C'est dépassé. J'ai encore cette espèce de curiosité qui me permet de dire qu'avec la volonté que j'ai, avec l'énergie que je dis, on y va maintenant. Et je ne veux pas arrêter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501